Musique Pour sa 21e édition, le salon Laval Virtual ouvre ses portes avec 9000 m², 320 exposants. Le service ICAP est sur place, on va tester les nouveautés dans le domaine de la pédagogie immersive. Et pour implémenter la réalité virtuelle à l'université et équiper notre future salle, on va pouvoir tester du matériel, des solutions et plein de choses dans le domaine de l'innovation. On commence par la société autrichienne CyberEat qui propose Virtual Leaser Elite, une surface glissante sur laquelle on se déplace de manière presque naturelle. Muni de chaussons glissants, les capteurs intégrés au sol permettent de gérer le déplacement, l'inclinaison pour permettre une immersion tout en mouvement. Ce système de locomotion permet de représenter les pas réalisés réellement dans l'environnement virtuel. Même s'il y a certainement un coup de main à prendre avant de pouvoir réaliser une vraie course, l'intérêt est immense dans le domaine du gaming ou à imaginer dans un contexte sportif. Musique On a testé les gants de la société Manus VR Studio. Pour remplacer les contrôleurs manettes, les gants permettent de traquer chaque doigt, avec en bonus l'ajout de vibrations pour le retour haptique. Le tracking est assez précis et les vibrations des doigts apportent un vrai plus lors de la manipulation d'objets. Musique Le logiciel TechVivre est un logiciel dans l'environnement virtuel. Chaque doigt est traqué indépendamment et assure une retenue lors de la saisie d'un objet, pour donner l'impression d'avoir réellement quelque chose de physique dans les mains. Les lecteurs haptiques peuvent appliquer jusqu'à 1,8 kg de force par doigt. Ça recrée la sensation du type de matériel qu'on touche. On imagine de nombreuses applications, notamment dans le domaine médical. Musique Musique Le logiciel TechVivre est développé à Paris et s'affiche principalement dans le domaine de l'industrie. Pour améliorer un process ou pour réduire le temps d'élaboration d'un produit, on peut afficher instantanément un modèle 3D à l'échelle 1-1 sur différents systèmes de réalité virtuelle. L'affichage d'applications 3D se fait sans conversion de données. On peut naviguer entre les données en temps réel et échanger à plusieurs, faire des modifications et éditer un rapport détaillé de la session. La SAT ou S-Valorisation, en collaboration avec des laboratoires de recherche de Rennes, propose la solution Scraken. Dans une réelle volonté de simplifier le développement d'applications RV, le plugin s'insère directement dans Unity. Sans besoin de compétences poussées, il est ainsi possible de créer de véritables scénarios en intégrant des interactions entre les objets facilement. L'enseignant pourrait donc proposer un scénario pédagogique précis, choisir l'ordre d'affichage de ses éléments et les conditions d'accès au sein de sa ressource. Avec plus de 20 000 visiteurs, l'Aval Virtual est un salon dédié aux professionnels de la réalité virtuelle, mais également une grande référence dans le domaine du gaming. Pour s'en rendre compte, on a tout de même testé dans le domaine du jeu vidéo une simulation de babyfoot en mode multijoueur qui permet d'être plongé dans une partie plus vraie que nature. Wanadev est une société lyonnaise qui crée du contenu pour les salles d'arcades de réalité virtuelle. C'est principalement dans le domaine du jeu, mais leur solution Octopod permet d'obtenir un écosystème clé en main. Même si nous nous sommes laissés aller au test d'une course de bateau effrénée au rythme des tambours, leur solution nous intéresse particulièrement. Une plateforme interne permet de lancer des jeux de façon synchronisée sur les différentes machines utilisateurs. L'un des plus grands intérêts pour nous est de permettre de mettre à jour les applications de façon centralisée, mais le launcher permet également de récupérer des indicateurs ciblés, de les afficher et de les enregistrer. Ce type de solution est indispensable dans le déploiement de notre salle de TP. On est évidemment passé sur les stands de nos partenaires et à millionnais avec qui nous travaillons toute l'année. La société Spidermanet s'est associée avec les trois universités Lyon 1, Lyon 3 et Saint-Etienne pour vous proposer très prochainement un MOOC sur la réalité virtuelle. La société InnoVR propose un système de réalité virtuelle portable facile à utiliser. Nous sommes fiers de collaborer avec eux et d'utiliser leur valise tout en un, que vous avez peut-être déjà aperçue au service eCAP. Dans un autre domaine, le projet TAMED Cloud permet de gérer un nuage de données. Avec un peu la sensation d'être dans Minority Report, on se retrouve immergé dans un volume de data avec lequel on peut interagir efficacement. L'utilisateur peut sélectionner des groupes de données, les consulter et les organiser spatialement autour de lui. Grâce à la reconnaissance vocale, il peut entrer en conversation avec le nuage et générer ainsi des classements associés à différents mots-clés. Peut-être à imaginer pour mettre en avant les nombreuses collections de l'université ? Nous allons également pouvoir tester à iCAP la solution Meshroom VR. Après avoir importé des fichiers 3D de façon incroyablement rapide, il est possible de les afficher dans n'importe quel environnement graphique. On peut aussi valider les volumes, identifier les éléments, les séparer et leur appliquer différentes textures pour une exploitation simplifiée et optimisée. Voilà une partie des innovations que nous avons pu tester pour vous à Laval Virtual sur ce salon dédié à la réalité virtuelle. On vous attend nombreux le 25 avril pour notre prochain événement Virtual Day sur le domaine de Rockefeller. Les informations sur la page réalitévirtuelle.univ-lyon1.fr et la page Facebook poursuivent l'avancement de l'équipement de la salle sur le campus de la Doie. Donc, ici on va.